Il faut savourer le jeu comme ça Ouais mais quand même, putain, le moment Les gens qui terminent le jeu en un week-end, je comprends pas Ouais mais après, une fois que t'as fini le jeu, t'as jamais tenté d'essayer d'essayer un petit peu de vie C'est ça, c'est ça Mais écoute, on en parlera plus de temps Ah moi on a rentré, il me souvient avec sa Game Boy, je te le jure Mais tu sais que maintenant, à chaque fois que je rentre quelque part, j'ai peur que Sylvain apparaît Alors, vous avez prévu quoi aujourd'hui ? Salut ! Hey ! Tu lui dis ? Ok Bon, tu te souviens, on avait fait une vidéo sur Ys Ce qu'à l'époque, on avait nommé le Zelda Lamaster System Ouais ? Et bah, avec Arnaud, on s'est dit que cette fois, ce serait bien Avec Arnaud ? Ou toi toute seule, Alice ? Non, enfin, tous les deux Bah j'ai proposé l'idée à Arnaud que cette fois, ce serait sympa de présenter le Zelda de la Mega Drive Et il a adoré l'idée vu qu'il connaît super bien le jeu Non, il connaît super T'en penses quoi ? J'en pense que je l'ai déjà testé sur l'émulateur Et oui, c'est quoi, c'est un clone en gros du Zelda de la Super Nintendo, il me tout se passe quoi Non, enfin, t'as pas aimé Mais t'es allé au bout ? J'avais joué quelques heures et ouais, j'avais pas trop accroché Ah, t'es pas allé au bout Donc ça vaut peut-être le coup de lui redonner une chance J'installe tout Ok Alors, Soleil est un jeu d'action-aventure développé par Nextech et édité par Sega sur sa Mega Drive en 1994 Et prendre la peine de saluer le prêtre De passer au centre du village, admirer la fontaine des héros En plus des habitants, on en profite également pour noter la présence de certains animaux Une vache dans le pré par cime des poules dans le champ par là Bref Une petite caresse à notre chien Pilou, on rejoint nos potos au château dans lequel se passe une cérémonie royale Où l'on fait la rencontre de Amon Un jeune garçon décrit comme un futur héros Qui rêve de combat et de gloire J'aimerais pas être les monstres qui croiseront son chemin Bon, déjà, le truc génial, vous l'avez remarqué, c'est que le jeu est en français Ouais, Link to the Past aussi était en français Quand même, à l'époque, les jeux commençaient à être tous traduits Oui, c'était les débuts, mais pas toujours, non Alors, ok, c'est la génération précédente de consoles Mais moi, j'avais dû faire His en anglais avec un dico de Trav à côté Heureusement, les Eldas de la NES étaient moins dialogués Mais eux non plus, ni le 1, ni le 2 n'étaient traduits C'est vrai qu'avec les consoles 16-bit, Mega Drive et Super Nintendo en tête Ça commençait à être plus fréquent Mais loin d'être un automatisme En y réfléchissant, il me semble que Soleil a été mon premier grand jeu d'aventure en français Attention, la traduction est pas dingo dingo avec le recul Mais c'était assez surprenant pour me marquer à cette époque Et ça a permis à un plus large public de se plonger dans cette aventure Ouais, bon, à notre tour On obtient la permission d'entrer au camp d'entraînement de Rafflesia C'est un camp que tous les jeunes de Soleil rejoignent Comme une sorte de service militaire Pour apprendre à combattre et être capable de faire face aux monstres On y débloque une capacité, le lancer d'épée Direction la vallée d'Alia Et après une petite visite des environs Et l'impossibilité d'aller plus loin On se retrouve face à notre premier boss, un loup On le défonce, on libère une vieille dame Qui nous dit qu'une voyante nous attend sur le terrain de jeu de soleil On s'y rend et la séance de spiritisme prend une étrange tournure Lorsqu'elle nous annonce que nous allons changer le monde Et qu'il nous faudra apprendre à contrôler l'avenir Elle disparaît et voilà que On peut plus parler aux humains C'est sympa Il se dresse à nous dans un langage illisible Mais bon, pas d'inquiétude À présent, on peut dialoguer avec les animaux Les poules Lavage dans le pré Moi direct, je veux savoir ce que peut bien dire mon petit toutou Pilou Et bah vous savez quoi ? Il nous rejoint dans notre aventure Go la vallée d'Alia Et c'est là qu'après un dialogue avec un lièvre aperçu plus tôt Où l'on apprend une nouvelle compétence La capacité de sauter Ce qui nous permet d'accéder à la zone suivante Ouais, bah voilà Je m'étais à peu près arrêté, Alain Mais c'est trop dommage, l'intrigue se met tout juste en place On a bien fait de proposer les jeux du coup Ah bah ouais, ouais Alors en plus la suite Ça serait qu'on l'a loupé quoi Après la traversée de la plage Anemone On arrive au village Nénuphar Habité uniquement par des animaux On croise d'ailleurs au passage Sonic en personne Qui fait bronzette sur la plage Ouais, c'était tellement cool de le voir apparaître ici Faut dire que le jeu est sorti en plein Sonic Mania L'année de Sonic 3 et Knuckles Donc le clin d'oeil était plus que bienvenu pour les fans que nous étions J'imagine Une petite énigme plus tard, on apprend à soulever des trucs Et après une zone venteuse un peu ardue Nouveau boss Une pieuvre, on se fait sans soucis On libère alors Toto le pingouin qui nous permet de geler certaines zones Et ouais, ok, je commence à comprendre le concept Donc, on obtient certaines compétences basiques Comme jeter son épée, sauter et tout ça Mais c'est plutôt notre capacité à recruter des animaux Qui nous est la plus utile Soleil se différencie de Zelda et des autres jeux d'aventure Sur le fait qu'on ne ramasse pas des objets qui se placent dans notre inventaire C'est différent Au fil de notre aventure, on rencontre des compagnons Qui, à nos côtés, nous octroient certaines capacités Tenez, ciel, l'écureux volant nous permet de faire rebondir notre épée boomerang Contre les parois afin d'atteindre des zones inaccessibles Charlie le guépard nous permet de marcher deux fois plus vite Et donc de sauter par-dessus des gouffres J'avoue, c'est pas la révolution, mais c'est sympa Puis tu peux en trouver aussi certains dans une boutique qui loue leur service Comme avec Roussette la chauve-souris qui nous offre une protection Tamagolaf explosif et surtout Chaton le chat Qui nous permet de ressusciter une fois en cas de décès Pratique Moi j'aime bien le côté énigme du jeu Tenez, l'énigme de la poule, la chenille et la fleur, elle est sympa Ou quand on se retrouve transformé en monstre Qu'on a plus nos capacités et qu'on doit les retrouver en discutant avec d'autres monstres On est alors poursuivi par Amon, le jeune héros du village qui se la pète Il veut nous faire la peau Ce passage est assez crucial pour l'intrigue Notre quête prend alors une autre dimension Et si du point de vue des monstres C'était finalement nous, les humains Qui étions les perturbateurs de cette terre Ah j'avoue, dis comme ça Enfin bon, on trouve une sorcière qui accepte de nous rendre notre apparence Et on peut reprendre le cours normal de notre aventure Je vois Finalement les monstres sont peut-être pas ceux qu'on croit J'adore les messages un peu gnagnon des jeux des années 90 Bon, tu vas faire chauffer les pizzas ? Oh bah demande à monsieur Pichon qui nous cuisine un petit truc Il travaille Pourquoi monsieur Pichon ? Ah oui mais je t'ai pas dit au fait C'est un chef en cuisine, monsieur Pichon il a bossé dans la restauration Faut absolument que je le prévienne pour qu'il te fasse goûter un de ses plats En attendant on peut avancer un petit peu On se fait la tour de Babel avec bien sûr son boss Puis donjon de glace et donjon de l'eau avec son boss respectif Géorama et Léviathan Au terme de cet affrontement, ayant prouvé que notre coeur était pur Léviathan rejoint notre équipe C'est vraiment génial de voir qu'on est de plus en plus nombreux Et de tester nos pouvoirs avec nos nouveaux compagnons Là on a un dinosaure avec qui on peut traverser les zones aquatiques Une chenille assez inutile à vrai dire Et le lion qui nous permet de foutre le feu à notre épée On rejoint une nouvelle fois la tour de Babel On plante une graine et direction le ciel pour... Patam ! Je sauvegarde et j'arrive Ouais ! Et du coup je me souviens pas très bien C'est quoi déjà la suite ? C'est le donjon céleste, il vaut le coup Est-ce que vous voulez continuer là à vrai ? Vous êtes déter Mais oui il y a un petit twist qui va pas tarder d'arriver après Et vraiment aide ça vaut le coup de s'accrocher Je me rends compte quand même que ça fait deux gros jeux d'aventure qu'on fait avec toi Alice Il y avait Ys d'abord, maintenant Soleil C'est aussi un de tes jeux préférés ? Bah Ys m'a quand même vachement plus marqué Mais c'est vrai qu'en fait j'ai toujours aimé les jeux d'aventure et les RPG D'ailleurs à l'époque j'avais terminé Final Fantasy 9 à 100% Trop classe Et je sais pas combien d'heures j'ai passé sur Skyrim mais beaucoup Oh putain moi aussi j'en ai passé du temps sur Skyrim Par contre on fera pas un rétro-découverte dessus Tant que ça nous prend Pourquoi j'ai dit ça moi ? Arnaud, t'as joué à Skyrim ? Ouais, ouais bah comme tout le monde Mais ce serait trop bien, ce serait pas juste une journée Mais carrément une semaine entière qu'on passerait sur le jeu Et bah on oublie, on termine Soleil d'abord Ce sera très bien, merci Je vais le convaincre Oh ce serait trop bien C'était quoi ta crée préférée ? Après cette petite pause repas, on a donc repris l'aventure Le donjon Céleste est un segment bien tendu Ponctué d'une série d'épreuves au terme de laquelle On se retrouve face à une énigme Il nous faut traverser le vide en marchant sur des dalles invisibles Qu'on détecte en observant l'ombre des oiseaux qui viennent vers nous Puis on arrive à une autre énigme Qui pour nous laisser passer nous demande d'être accompagné par le bon animal Avec Arnaud on y va comme des bourrins En testant tous nos animaux un par un Mais Alice nous explique qu'il y a une astuce Si on prend la peine de marcher sur toutes les dalles invisibles au dessus du vide dans les salles précédentes Elles forment les lettres suivantes D-O-G-Dog C'est donc notre bon vieux chien Pilou qu'on place en partenaire pour ouvrir la porte Puis combat de boss Un dragon bien badass On en vient à bout Et on arrive à la dernière porte du donjon Stupides humains Ce test était destiné à vous rappeler l'important Annuler ton pouvoir de parler aux humains Pour te donner le don de parler aux animaux et aux monstres Je croyais que l'histoire ponctuée de batailles changerait Mais ce n'était qu'un effort inutile Je te rends le don de la parole Mais souviens-toi Ce ne sont pas les mots qui comptent Le plus important est le langage du cœur Essaie de voir les choses par les yeux des autres Ceux qui ne peuvent comprendre cela seront jugés Tu te souviens de ce que ça signifie Arnaud ? Ah bah ouais, évidemment Donc là je vous propose d'enchaîner Parce que c'est là que ça va devenir palpitant Eh bah, on peut effectivement à nouveau parler aux humains Et toujours avec les animaux donc Ok, on constate qu'il se passe quelque chose sur la carte du monde Plus précisément à Iris L'endroit où on avait été changé en monstre Qui est désormais sous la neige On discute avec tout le monde Mais rien de particulier Bon, alors là je vais vous aider parce que c'est un peu bâtard Le truc relou avec Soleil C'est qu'il faut souvent parler plusieurs fois au même PNJ Pour faire avancer l'intrigue Ça si tu ne le sais pas Ou que tu n'as pas le réflexe Bah forcément ça peut bloquer l'histoire Là, par exemple Retournez voir Dorothée Et réengager la conversation Ah ouais Je ne serais jamais revenu dans cette zone moi C'est un peu relou comme truc Ah oui, si tu ne le sais pas Ce n'est pas du tout évident Donc, après avoir appuisé toute la conversation avec Dorothée On se retrouve téléporté dans le passé On récupère des souliers nous permettant de voyager dans le temps En fait, à partir de là Le cheminement du héros se retrouve segmenté en plusieurs sous-intrigues Lesquelles pourraient s'apparenter à de petites fables Inspirées de contes et légendes En revisitant certaines zones du jeu Soleil est par ailleurs ponctué de références à des oeuvres plus précises Comme avec la maison en pain d'épices de la sorcière dans la forêt Ou avec Dorothée, ses souliers magiques Et la tornade qui sont très clairement repris du magicien d'oz C'est bourré de références à des oeuvres occidentales Que les créateurs japonais apprécient tout particulièrement pour nourrir leurs univers L'histoire de Soleil, on la doit à Yayoi Honda Crédité à la production et planification Dans une interview, elle expliquait J'ai écrit l'histoire moi-même et parce que je n'aime pas les tire-larmes J'ai plutôt ajouté beaucoup de repondissements et de surprises Je suis sans doute allée un peu trop loin sur certains points Ce qui donne quelques dialogues à rallonge C'est vrai que c'est beaucoup plus verbeux qu'un Zelda En parallèle, je continue à débloquer de nouveaux animaux Regardez, la chenille inutile s'est transformée en papillon Qui nous sert désormais à contrôler la trajectoire de l'épée Le tatou, on s'en sert comme plateforme sur certaines zones Le dodo pour que notre épée colle sur les objets Et il y a une sorte d'oiseau aussi qui double l'effet de l'autre animal partenaire Attends, ça s'appelle un... Un moa Un moa ? C'est quoi un moa ? Ça, c'est hyper malin On l'a pas précisé, mais au cours de notre aventure On peut être accompagné de deux animaux à la fois Ce qui nous permet de faire des combinaisons Un animal associé à un autre combine leurs pouvoirs Par exemple, le guépard qui nous fait marcher deux fois plus vite Combiné au moa qui double l'effet de l'animal associé Notre personnage marche donc quatre fois plus vite Le papillon avec le dodo pour récupérer les objets inaccessibles Le pingouin et le lion, clairement la meilleure combinaison pour maximiser les dégâts en combat Enfin, ces associations renouvellent sans cesse l'intérêt de nos compagnons et de nos pouvoirs Ouais, donc on avance et on suit la tornade sur les différentes zones déjà visitées Pour y résoudre chaque sous-intrigue Faisant ainsi des allers-retours entre passé et présent On a la grotte de Fleurs Brûlées Où l'on combat le maître des marionnettistes Qui était inaccessible à notre première visite Vient ensuite le tour du village Nénuphar Où un singe nous demande de convaincre les habitants d'aller combattre le boss local Personne n'accepte Et après une énigme à base de traces de pas dans le sable On parvient enfin à mettre la main sur Baron Il s'agit d'un boss qui roule sur une plaque pentue Qui se fait assez tranquillement Mais qui en décédant prononce Pourquoi nous avons le droit de vivre ? Pourquoi toujours considérer les monstres comme... Ok, le jeu nous pousse à nous interroger sur nos actes C'est tout le thème de l'aventure Et c'est pour ça que je voulais pas que t'abandonnes avant la seconde partie du jeu Plus globalement, c'est sur la place de l'être humain sur son environnement Que le jeu souhaite nous faire réfléchir La plupart des animaux rencontrés tout au long du jeu sont méfiants envers nous Tout comme les plantes Souvenez-vous, quand on se fait rançonner par cette fleur qui nous réclame 50 pièces d'or Si on lui reparle ensuite, elle nous explique clairement qu'elle ne fera rien de cet argent Mais qu'il s'agit pour elle d'une revanche sur les êtres qui piétinent l'herbe sans aucune raison Autre scène poignante, lorsqu'on se rend dans la chambre du roi On découvre une peau de guépard au pied du lit Sur laquelle Charlie, le guépard de notre équipe, pleure devant cette mort cruelle infligée à l'un des siens Cette seconde partie, après la visite du donjon céleste et la victoire contre le dragon Nous permet de visualiser les événements de soleil sous un autre œil On croise lors de notre première visite au village d'Ennuphar le rocher de la prostration Dont un panneau nous enjoint à le toucher afin de se repentir Celui-ci n'a pas du tout la même signification la première fois qu'on le croise que lors de notre second passage Certains auront sans doute déjà fait le rapprochement Mais il y a également la tour de Babel faisant référence au texte de l'Ancien Testament Qui symbolise la vanité des hommes souhaitant construire un édifice allant jusqu'au ciel Leur punition dans l'Ancien Testament est d'ailleurs l'invention des différentes langues Les amenant à s'entredétruire à travers divers conflits Thème que l'on retrouve totalement dans soleil Enfin, l'église et le prêtre croisé au début du jeu prennent une toute autre tournure lorsqu'on les recroise Celui-ci nous dit tout net en parlant des changements climatiques en cours Le tout-puissant doit être très en colère à cause de notre manque de foi Ce qui est une jolie métaphore de l'ignorance de l'influence de l'homme sur son environnement Qui amène aux catastrophes naturelles telles qu'une tempête de neige et des tornades Bon, ok, je qualifiais le scénar d'un peu nénuche tout à l'heure Mais en fait, c'est plus subtil qu'il y paraît Non, mais tu voulais peut-être qu'on arrête de jouer du coup Carrément pas Allez, on va aller au bout Nouveau donjon, nouveau boss Un cœur sans défense qu'on se fait tranquillot Et qui nous dit Pourquoi nous éliminer ? Ce monde est-il seulement pour les humains ? Un monde gouverné par vous est une bonne chose, c'est ça ? Et par les monstres, une mauvaise ? C'est ainsi que l'on défait la créature appelée La Maman Monstre Retour à la tornade qui nous mène à soleil Mais cette fois-ci, dans le passé Donc la fontaine est en construction Les parents du héros ne sont encore que des enfants Et c'est hyper touchant Notre héros retrouve son papa Je le rappelle, mort au combat Cette fois-ci, on tente d'empêcher le massacre de Monstre par des villageois Une phase supplémentaire, on assiste à un nouveau massacre Un dialogue plus loin, cette mission à soleil se termine Et nous rejoignons au milieu du lac La tornade pour la dernière fois Nous nous retrouvons dans un ultime labyrinthe Qui implique d'utiliser à peu près toutes les compétences acquises jusqu'à maintenant avec nos animaux Pour nous diriger vraisemblablement vers la fin de l'aventure C'est peut-être le moment d'évoquer les devs, non ? Soleil a été développé par le studio Nextech Petit studio japonais fondé en 1992 Après avoir proposé notamment le sympathique Run & Gun Ranger X Ils conçoivent donc Soleil sur Megadrive Entre quelques autres titres Ils proposent ensuite Lincoln Live of Story pour la Saturne en 1996 Lequel constitue clairement une suite spirituelle à Soleil On y retrouve d'ailleurs Yayoi Honda à l'écriture Plus riche graphiquement Et bien qu'il conserve les thèmes de Soleil avec un univers tournant autour des plantes et des animaux Le jeu est plus simpliste Et fut accueilli tièdement par la presse et le public Nextech se fera racheter par Sega en 1997 Et n'opérera plus à partir de là que sur des commandes pour d'autres licences Ou des portages de titres plus célèbres Yayoi Honda ne travaillera plus du tout dans le jeu vidéo après ce rachat C'est pas une fin très joyeuse en fait Alors apparemment Un moa c'est un oiseau géant qui vivait en Nouvelle-Zélande Et qui a disparu au 15ème siècle à cause de la chasse Bon du coup il se passe quoi ? On le finit le jeu ou euh ? T'as envie de jouer ? Bon bah si t'insistes hein Allez Dernier labyrinthe On retrouve la maman monstre petite On comprend alors qu'on est dans le passé Mais bien plus lointain Au moment de l'arrivée des monstres sur Terre Elle nous révèle tout Les monstres ont été amenés sur Terre Par une force inconnue qui les empêche de repartir On doit donc vaincre cette force Pour aider les monstres à rentrer chez eux Loin de cette Terre Et de ces hommes qui leur sont hostiles On fait alors face à une série de 5 boss C'est la thématique de la perception symbolisée par les 5 sens Un oeil pour la vue Deux mains pour le toucher Des bouches pour le goût Une note de musique pour l'ouïe Et une espèce de grosse limace pour l'odorat Vaincre les 5 donne accès au dernier boss La force de l'esprit Qui est une galère monumentale ? Il faut faire quoi ? Y'a rien qui la touche ? Ouais bon bah je vais vous donner direct la soluce C'est impossible de le deviner sans tester toutes les combinaisons possibles Ce qu'il faut faire c'est utiliser le moa Combiné avec le dodo pour révéler son point faible Deux animaux au pif comme ça Et remarque Quelque part c'est logique Parce que quand je regarde la liste des compagnons qu'on a Le dodo et le moa Sont les deux seuls animaux qui ont disparu à cause de l'homme Vu le thème du jeu quelque part Ça se tient non ? C'est fou j'avais jamais fait le lien Ouais enfin en tout cas ça marche La combinaison fait apparaître l'oeil au milieu du boss Et on peut le taper On en vient à bout Et bah l'histoire se termine Les monstres retournent dans leur monde Et on se retrouve à soleil au présent Qui du coup se retrouve légèrement modifié Légèrement On est dans un monde en paix Le héros découvre son vieux papa Qui n'a pas pu mourir face au monstre Puisqu'il n'existe pas dans cette temporalité Le camp d'entraînement de Rafflesia Est désormais un projet de parc d'attraction Et la statue du guerrier au centre de la fontaine Bah c'est celle d'une déesse Amon Le héros guerrier qu'on croise plusieurs fois au cours du jeu Et quant à lui en prison Bah ouais Dans un monde en paix ne sachant que combattre C'est juste un fou sanguinaire Bref On mène une dernière petite quête Qui consiste à retrouver Pilou Notre chien Afin de l'emmener en balade A l'occasion de s'apercevoir Qu'on a également perdu notre faculté De parler aux animaux Ou plutôt qu'on ne l'a jamais eu dans cette timeline Enfin On retrouve Alice Notre amie présente à notre fête d'anniversaire Au début du jeu Elle nous attend à la sortie du village Et nous dit qu'elle aura quelque chose d'important A nous annoncer à notre retour de promenade On imagine bien qu'elle est amoureuse Et le jeu se termine sur ce joli sous-entendu Ouais C'est la fin Ok 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 C'était très très cool Peut-être même mieux que Zelda au final C'est deux jeux différents Oui Niveau gameplay Tu concurrences difficilement un Zelda Nintendo maîtrise la forme et le fond Ça reste aujourd'hui encore une masterclass Du jeu d'aventure 2D J'ai toujours cru que Soleil n'en était qu'une pâle copie Pour la Megadrive Et en testant rapidement le jeu Mon opinion n'avait pas changé Mais là Je reconnais que le jeu Et c'est peut-être sa grande force face à un Zelda A quelque chose à raconter d'un peu plus profond Soleil est une ode à la nature A l'harmonie entre les différents êtres vivants Ce qu'il y a de plus surprenant C'est que de ce thème Il en tire sa mécanique principale Avec son système de compagnons Il en ressort quelque chose De particulièrement touchant Le fait déjà qu'il dépasse la notion manichéenne De gentil et de méchant Notre jugement varie selon le point de vue qu'on adopte Et puis cette aventure laisse place A une certaine amertume C'est que de tous les événements qu'il a vécu Notre personnage est le seul à les connaître Tout le monde vit en paix Sans se douter de ce que cela a impliqué Et de la conscience que notre personnage a acquise Du monde qui l'entoure Enfin non Heureusement qu'il n'est pas tout à fait seul Il partage cette mémoire Avec le joueur avec qui il a traversé C'est vrai Une très chouette aventure Bon bah salut les garçons Peut-être à la semaine prochaine À la semaine Ouais certainement certainement Bon bah écoute je t'écris Allez bye Alice Salut merci pour la partie Alice Comment ça ? Edouard Edouard Faut qu'on parle Edouard Viens par ici J'ai un service à te demander Edouard Un service que seul un bon ami Non Que seul un vrai ami Pourrait me rendre Est-ce qu'on peut faire une vidéo sur Skyrim Avec Alice la semaine prochaine ? Très belle imitation Oui c'est exactement l'idée Mais non Arnaud Skyrim ça va nous prendre je sais pas Combien d'heures de jeu Tu te rends compte ? Ça va être 10 fois pire que Riden Mais justement Ça va être une semaine entière de vidéos Tout frais payé Avec Alice qui nous fait tout Tout frais payé Ok bon d'accord Bon moi je paierai les chiffres Et toi tu paieras Enfin l'ordi La bouffe comme d'hab quoi Mais écoute Edouard Franchement je pense que ça avance bien Avec Alice A mon avis Il y a moyen que je conclue L'ici la semaine prochaine Est-ce que je peux compter sur toi ? Et t'es vraiment un pote À la semaine prochaine Coucou Alors Arnaud tu oublies la semaine prochaine C'est pas possible Skyrim ça va nous prendre au moins deux S... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501